Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie principale sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 La batterie vous la retrouverez bien sûr en vente sur notre site internet Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser ce remplacement de batterie Le kit d'outils et la batterie sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et le patron adhésif d'aide au montage Le patron en version papier vous le retrouverez avec votre commande, il est offert Les retours sont également gratuits ainsi que l'assistance technique Et n'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5 Il faut compter environ une demi-heure pour remplacer la batterie principale avant de commencer votre réparation N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le Raxim Et on va commencer tout de suite par décoller la vitre arrière Donc vous avez deux batteries sur le Z Fold 3 Là on va enlever la batterie principale qui est donc sous la vitre arrière Pour cela on va devoir chauffer la vitre arrière Alors on vous propose deux méthodes Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes Et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière Deuxième méthode pour chauffer la vitre arrière On peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux Et là encore on vient chauffer le contour de notre vitre Une fois que celle-ci est correctement chauffée On vient positionner notre ventouse sur la vitre arrière Et on va créer un point d'insertion en faisant glisser le médiator en métal percé Entre la vitre et le châssis Dès que vous avez créé un point d'insertion Vous remplacez le médiator en métal percé par les médiators en plastique Et on va simplement ensuite faire glisser les deux médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière Pour pouvoir la décoller plutôt Je vous rappelle que vous avez deux batteries sur le ZVolt 3 Vous avez la batterie principale qui est donc sous la vitre arrière Qui fait donc l'objet de notre tutoriel Et vous avez également une seconde batterie qui est un petit peu plus petite Et qui elle est sous l'écran Si vous voulez changer la batterie qui est sous l'écran Je vous conseille de suivre le tutoriel changement écran externe Qui va vous expliquer comment on fait pour décoller l'écran Et sous votre écran vous retrouverez donc la seconde batterie Qui est directement connectée sur la carte mère de l'autre côté du téléphone On a donc fait glisser nos deux médiators en métal sur tout le contour de la vitre arrière On va pouvoir maintenant la décoller Alors vous avez encore les adhésifs qui sont encore collés Et on va mettre notre vitre arrière de côté pour passer à la deuxième étape Et dans la deuxième étape nous allons pouvoir déconnecter la batterie principale Alors la batterie principale avant de la déconnecter On va devoir chauffer légèrement la nappe de recharge par induction On peut réutiliser notre sèche-cheveux par exemple Et ensuite on vient faire glisser notre levier en nylon Enfin plutôt sous la nappe de recharge par induction Pour la décoller Elle est légèrement collée Vous avez vu à droite et également sur le cache du processeur On l'a fait glisser maintenant de la gauche vers la droite Et on a un accès à quatre vis qui maintiennent le module de recharge par induction Donc on vient retirer nos quatre vis Et ensuite on va pouvoir bien sûr déclipser complètement notre module On commence par déconnecter la nappe d'interconnexion Et ensuite on vient retirer le module de recharge par induction Alors une fois qu'on a retiré notre module On va pouvoir déconnecter la batterie principale Donc vous voyez la nappe elle est juste à droite On utilise toujours notre levier Et on va simplement déconnecter la batterie Alors la batterie elle est collée sur le châssis du téléphone Et donc dans la troisième étape On va décoller la batterie principale Alors pour ce faire on va vous conseiller au préalable De retirer les trois vis qui maintiennent le module antenne qui est en bas Et on va pouvoir ensuite le retirer Et on va donc déconnecter la nappe qui vient par dessus la batterie Vous avez vu Vous avez deux nappes Vous avez deux nappes d'interconnexion Donc on retire la première complètement Et la deuxième On va simplement déconnecter A gauche et ensuite on retire le cache Et on va pouvoir la retirer complètement En déconnectant la partie droite De la nappe De la nappe d'interconnexion Alors maintenant on est prêt A décoller notre batterie Alors pour la décoller On va devoir chauffer la batterie Et on va la chauffer à l'envers C'est à dire Depuis l'écran Donc côté écran on chauffe Alors attention bien sûr à ne pas chauffer trop longtemps Alors bien sûr on a chauffé en fait Tout simplement pour pouvoir ramollir la colle Qui maintient la batterie au châssis Au préalable On vient déconnecter la nappe Elle peut nous gêner la nappe du lecteur d'empreintes digitales Et maintenant on va faire levier avec le médiator en métal Alors le classique Pas le médiator en métal percé Et dès que vous avez suffisamment d'espace Vous insérez la carte en PVC sous la batterie Pour la décoller complètement Alors pour ceux qui ont l'habitude De décoller des batteries sur les Samsung Galaxy N'utilisez pas de liquide et remover Sur le Z Fold 3 Car vous avez l'écran qui est juste en dessous L'écran AMOLED Et voici donc la batterie principale De 2120 mAh qui a été retirée On va pouvoir donc passer au remontage Alors on va prendre bien sûr notre nouvelle batterie Que l'on va directement remettre sur le châssis Vous pouvez également remettre des adhésifs double face Si vous le souhaitez Pour être sûr que la batterie adhère bien Là dans notre cas vous avez vu il restait encore un petit peu de colle Enfin un petit peu d'adhésif Donc on a pu remettre directement la batterie sur le châssis On a remis nos nappes d'interconnexion On a également reconnecté notre lecteur d'empreintes digitales Qui était à gauche Et ensuite on remet le module antenne Que l'on vient refixer à l'aide des trois vis cruciformes On remet le cache latéral Et ensuite on va pouvoir reconnecter notre batterie Et reprendre la nappe de recharge par induction Alors bien sûr si vous avez des questions sur la réparation N'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo Ou alors également vous pouvez nous les poser via le chat de notre site internet Et on est également bien sûr disponible par téléphone Vous retrouverez tous nos contacts sur le site Bricophone Et vous retrouverez également bien sûr tous les produits utilisés Durant cette vidéo sur notre site On va préparer maintenant la vitre arrière Pour pouvoir la recoller sur le châssis Alors on a enlevé les anciens adhésifs On vient maintenant remettre un filet de colle Sur tout le contour du châssis La colle, il s'agit de la colle B7000 Elle est livrée avec un applicateur Qui vous permet de bien positionner la colle Sur tout le contour du châssis Faites attention bien sûr à ne pas mettre de colle Au niveau des lentilles Des appareils photo arrière Voilà on passe bien la colle à l'extérieur Alors des fois vous avez un petit peu plus de surface de collage Vous avez vu en bas à gauche Donc n'hésitez pas à remettre un petit peu plus de colle Là vous avez un peu plus de surface de collage Maintenant on va tout simplement Remettre notre vitre arrière Et mettre le téléphone sous presse Afin que la colle adhère correctement Alors nous on utilise des pinces de serrage Vous pouvez à la maison utiliser des pinces à linge par exemple Ou mettre votre téléphone sous un livre Pendant environ une demi-heure Le temps que la colle fasse effet Et la réparation sera donc ensuite terminée On va pouvoir faire un petit récapitulatif Des produits utilisés pour mener à bien cette réparation Commençant bien sûr par la batterie d'origine Vous la retrouvez en vente sur Bricophone Vous retrouvez également le kit d'outil numéro 1 Ou le kit complet de réparation Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail Par tchat et également par téléphone N'oubliez pas le code de remise C'est YouTube Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise Sur la totalité de votre commande Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Quant à moi je vous laisse avec un lien direct Vers la pièce détachée Et à bientôt pour de nouvelles réparations Sous-titrage ST' 501